... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous allons donc vivre, dans les minutes qui viennent, un nouveau temps fort de la vie politique à la Réunion. Après le verdict des urnes dimanche dernier, ce sera donc le deuxième tour des régionales, avec la désignation du nouveau président de la région Réunion, puis celle des membres de l'Assemblée permanente qui peuvent comprendre de 4 à 13 vice-présidents. Tout va donc se jouer ici, dans quelques minutes, dans cette grande salle de réunion de la fameuse pyramide de Moufia, qui abrite, vous le savez, les services de l'Assemblée régionale. Bien sûr, après la conclusion, il y a moins de 48 heures, d'un accord entre les listes de Camisudre et de Paul Vergès, les jeux semblent pratiquement faits dans la bataille pour le perchoir de la région Réunion, sauf coup de théâtre de dernière minute. Camisudre, le patron de Freedom, est pratiquement assuré d'occuper le perchoir, autrement dit, de s'installer dans le fauteuil de président de l'Assemblée nouvellement élue. Mais ce deuxième tour des régionales n'en conserve pas moins toute sa dimension de solennité. On retiendra surtout l'installation officielle des 17 élus de la liste Freedom, tous des nouveaux venus, qui effectueront leur premier pas aujourd'hui dans l'arène politique. Camisudre l'a déclaré lui-même, leur élection constitue un tournant historique, c'est la victoire du peuple, avait déclaré le patron de Freedom au soir des élections de dimanche dernier. Alors comment les choses vont se dérouler ce matin, Alex Pascal ? Comment se fera l'ordonnancement des travaux ce matin ? Alors Suleymane, conformément au règlement de l'Assemblée régionale, l'élection du nouveau président, l'élection du bureau, ce que l'on appelle communément la commission permanente, ne pourront se faire que si le corps... ...45 élus doivent siéger, soit 30 membres. Alors si l'on additionne les sièges de la liste Freedom 17 et ceux de la liste conduite par Paul Vergès 9, eh bien cela fait 26. Il manquerait au moins 4 conseillers régionaux pour que cette séance puisse s'ouvrir et se tenir normalement. C'est le doyen de la région qui préside la séance, autrement dit Pierre Lagourgue, le président sortant, âgé aujourd'hui de 71 ans. Il aura à ses côtés le plus jeune conseiller de l'hémicycle, ou plutôt la benjamine de la région, Monique Auguel, 25 ans, numéro 6, sur la liste Freedom. Monique Auguel procédera à l'appel des conseillers régionaux présents, puis l'on passera à l'élection du président, proprement dit, après avoir recensé les candidats à la présidence. Trois tours de scrutin sont donc prévus. Les deux premiers à la majorité absolue, le troisième à la majorité relative, et en cas d'égalité de voix en troisième tour, le président est élu au bénéfice de l'âge, ce qui a été le cas d'ailleurs en 1983, lorsque Mario Roirot avait été élu. Le nouveau président prend place ensuite, et c'est lui qui dirige alors la séance. Reste à élire les membres du bureau, vous l'avez dit, de 4 à 13 vice-présidents, ainsi que d'autres membres dont le nombre n'est pas limité par la loi. Les conseillers vont alors chercher à se mettre d'accord, notamment pour la désignation de ces membres, en s'efforçant de représenter en quelque sorte les différentes tendances du Conseil. En cas d'échec, il faut savoir que les membres du bureau sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Cela dit, aujourd'hui, le président Lagourg n'a fixé que deux points à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président et la mise en place des membres du bureau. Un ordre du jour qui ne prévoit pas pour l'instant la désignation des présidents des commissions, ce sera peut-être dans les prochains jours. Ce qu'il faut dire, c'est que l'alliance Sud-Vergès s'est répartie les toutes premières vice-présidences. Alors, selon nos informations, le PCR obtiendrait dans les dix premières vice-présidences trois sièges, dont la première qui reviendrait à Paul Vergès, sans doute la quatrième et la septième. Les autres vice-présidences, la deuxième, la troisième, la cinquième, la sixième, la huitième et la neuvième, iraient à des élus de la liste Freedom, mais cela reste à confirmer, en tout cas pour l'instant. Il resterait alors quatre postes de vice-présidents que Camille Sud pourrait bien offrir, dit-on, à l'UPR et au PS, pour que toutes les composantes politiques soient représentées au sein du bureau de cette nouvelle assemblée régionale. Donc, les uns après les autres, les élus, nouvellement donc désignés, dimanche dernier s'installent. Le président Lagourg est déjà à son poste de président du conseil régional, puisque c'est lui qui va présider la séance d'ouverture, puisqu'il est le douanien d'âge. Avec nous, en attendant donc que les travaux commencent véritablement, il est sans doute intéressant avec le professeur Xavier Philippe, professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de la Réunion, de rappeler le rôle du conseil régional, qui a pris de plus en plus d'importance dans la vie politique. Oui, il faut savoir que la région est nouvellement constituée en collectivité territoriale depuis 1982. A l'origine, c'est l'État qui a créé la région, dans le but d'établir la planification sur le plan national. Ça n'était au départ qu'un établissement public régional, puis progressivement, elle a acquis plusieurs types de compétences. Deux types de compétences, des compétences en matière économique... On va peut-être interrompre dans la mesure où le président ouvre la séance. Si je me trouve au poste que vous voyez à l'heure actuelle, ce n'est pas en tant que président de la région, puisque mes fonctions sont terminées, c'est en tant que doyen des élus de cette Assemblée. Donc, nous allons posséder aux examens prévus à l'ordre du jour. Et avant cela, je vais demander à la plus jeune ou aux plus jeunes, mais je crois que c'est la plus jeune, des conseillers de venir ici en qualité de secrétaire. Alors, le conseiller, c'est Mademoiselle Monique Auguel. Mademoiselle Monique Auguel, s'il vous plaît. Elle va donc assurer les fonctions de secrétariat pour cette séance solennelle de l'Assemblée régionale. Bon, la séance va pouvoir commencer. Auparavant, je dois vous annoncer que M. le Préfet m'a informé que M. Jean-Paul Virapoulé et Etienne Hakoun avaient démissionné et sont remplacés depuis hier par M. Berto Odifax et Ibrahim Dendard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mila, Méion, Denise. Mila, Méion. Pannan, Vergoz, Aude. Payette Christophe. Payette Lilian. Piouet, André-Maurice. Pina José. Richard Berthe. Savara Nain. Jean-Hugues. Sudre Camille. Tanglio Dielette. Vergoz Michel. Vergès Paul. L'Assemblée est donc au grand complet ce matin. Les 45 élus de la région Réunion sont ici présents pour cette Assemblée solennelle. Je vous rappelle que concernant l'ordre du jour d'aujourd'hui, il comprend d'abord l'élection du Président, une fois que le Président qui est acquis soit en un tour s'il a la majorité absolue, soit en deux ou trois tours suivant que la majorité absolue n'est pas atteinte. Ensuite, le Président viendra siéger et il y aura celui qui prendra ma place. Voilà. En tant que Président en fonction. Alors, ce que... Alors, maintenant, je vais demander quels sont les candidats à la présidence. Candidats à la présidence, M. Camille Sudre. Y a-t-il d'autres candidats? Personne. Alors, donc, le scrutin va s'ouvrir. Je rappelle qu'il y a deux isoloirs de chaque côté. L'urne se trouve au milieu de la salle, sur cette table. On ne pouvait pas le mettre ici pour des problèmes de circulation. Effectivement, pas de surprise. Vous savez qu'il y a moins de 48 heures, un protocole a été signé entre la liste Freedom et la liste du Parti communiste réunionnais. Parce que nous sommes quatre groupes pour venir... Une plateforme, en quelque sorte... Une plateforme, en quelque sorte, de rappeler les points forts de cette plateforme commune. Une plateforme d'initiative destinée, en quelque sorte, à constituer au sein du Conseil régional une large majorité autour de trois grands principes. La liberté, l'égalité et le développement. Alors, vous savez que cette plateforme a été signée par les 26 élus de la liste de l'égalité du développement conduite par Paul Verger. C'est celle de Camille Sud, la liste Freedom. Les signataires de cette plateforme ont donc écrit noir sur blanc leur priorité. D'abord, le retour de Télé Freedom comme moyen d'apaisement et de maintien de l'ordre public. Alors, ils précisent que ce retour sera accompagné d'une régularisation de Télé Freedom avant le 31 décembre de cette année. Sur ce point, il faut dire que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a compétence en la matière, a estimé pour l'instant qu'il n'y avait pas urgence et que le dossier de la quatrième chaîne à la Réunion sera examiné ultérieurement. En tout état de cause, Camille Sud a décidé de reprendre au plus vite ses émissions, sans doute dès ce soir. On nous a même laissé entendre dans l'entourage de Camille Sud que le matériel sera réinstallé à la montagne dès ce matin pour une reprise imminente des émissions réclamées par une forte majorité des électeurs et sympathisants de la télé Verpov. Alors, deuxième axe de cette plateforme commune, l'accélération du processus de mise en œuvre de l'égalité, selon un échéancier bien précis et qui ne correspond pas, en tout cas, à celui du gouvernement qui a fixé, vous le savez, une date butoir au 1er janvier 95. Alors, la plateforme prévoit notamment l'alignement des prestations familiales au 1er juillet 92 ou au plus tard, fin décembre de cette année. Je vous prévenais que l'alignement du SMIC à la même date, ainsi que les mesures compensatoires nécessaires sur le plan des charges sociales et fiscales. Alors, bien évidemment, les RMistes ne sont pas oubliés dans cette plateforme puisque la future majorité du Conseil Régional demande la poursuite de la politique des contrats emploi-solidarité, les fameux CES, jusqu'à un véritable plan de développement pour la Réunion. Et précisément, cela fait l'objet du troisième point de cette plateforme, le Conseil Régional va s'attacher à élaborer un plan global et cohérent de développement économique et social pour l'île, alors que M. Pierre Lagourne explique un petit peu le principe du vote du nouveau président de la région. Je crois qu'il est bon de rappeler que c'est un cas de figure unique. C'est la première fois où il n'y a qu'un seul candidat au fauteuil de président du Conseil Régional, en tout cas depuis la création de la Région Réunion, dans le cadre de la loi de décentralisation. C'est la première fois qu'un seul membre de l'Assemblée se porte candidat pour le fauteuil de président. Depuis donc, l'élection du Conseil Régional au suffrage universel. Je disais avec nous, Xavier Philippe, professeur de droit public à la faculté de la Réunion, je crois que là, c'est aussi une clarification du jeu politique. Les compétences de la région sont tout à fait définies. Il y a deux blocs de compétences, des compétences en matière économique. La région est compétente pour rétablir la planification. Elle participe à la planification sur le plan national. Elle participe aussi à la planification sur le plan régional. Elle intervient également sur le plan économique, car elle a un assez grand pouvoir en matière d'aide aux entreprises. A la fois à la création d'entreprises, mais aussi à l'égard des entreprises en difficulté. Il faut savoir quand même qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'elle est tenue de par la loi de respecter certaines règles. Ainsi, elle ne peut pas participer elle-même au capital d'une société commerciale. Et puis la loi de 1982 lui a donné toute une série de nouvelles compétences, mais qui, à la différence du département, sont largement précisées dans la loi. Il y a cinq chefs de compétences. La région est compétente en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Elle est également compétente en matière d'enseignement. C'est elle qui s'occupe des lycées, c'est important. Elle occupe également une place importante en matière culturelle, en matière de logement et enfin en matière de transport routier. Ce sont les cinq grands chefs de compétences qui ont été donnés par la loi de 1982. On le voit, ça n'est donc pas une compétence générale. La région est limitée par la loi, elle ne peut pas sortir de ses attributions. En tout cas, ça a été très laborieux au départ, puisqu'il y avait toute une dispute, si j'ose dire, pour, dans l'attribution des compétences, un partage qui devait se faire entre l'État, les collectivités locales, communes, régions et départements. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a d'abord les textes et la pratique. Et dans la pratique, il faut qu'il y ait suffisamment de moyens financiers pour mettre en œuvre ces compétences. Or, si l'on regarde un peu ce qui se passe, on s'aperçoit que l'État a gardé quand même un large pouvoir en matière de financement des opérations, ce qui aboutit finalement à ne réaliser les projets projetés par la région que dans la mesure où l'État donne son aval, puisque son financement est à peu près obligatoire. Ce que l'on reproche généralement à l'État, c'est d'avoir un transfert de compétences, mais pas un transfert financier. Tout à fait. Et ça n'ira pas en s'arrangeant si on pense au problème européen. Parce que le droit européen va rentrer de plus en plus dans le cadre des compétences locales, où il va toucher de plus en plus le droit des collectivités locales. Il va falloir qu'il y ait des spécialistes qui se mettent à étudier sur le plan local le droit européen, les possibilités qu'offre le droit européen, parce qu'il ne faut pas rester en marge. Il y a des moyens financiers octroyés par la communauté européenne, et ils sont offerts à toutes les collectivités. Autrement dit, on n'a pas exploité toutes les ressources venant de l'Europe. Les ressources financières s'entendent. Je ne pense pas. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Pendant que se déroulent les opérations de vote, ça va demander encore quelques minutes. Je vous propose de revenir sur l'histoire de la région Réunion, une assemblée dont la création avait été précédée durant les derniers mois de 1982 par une période émotionnelle très dense, très forte de la vie politique à la Réunion. Souvenez-vous, elle avait soulevé un débat très dur autour du fameux projet d'Assemblée unique, une période auquel Michel Levalois, alors désigné préfet-commissaire de la République, avait eu la lourde tâche de défendre auprès des élus locaux le projet de réforme préparé par le gouvernement de Pierre Moroy. Comme l'explique d'ailleurs ce reportage que nous avions réalisé à l'époque sur les premières mesures de la loi de décentralisation. Je pense que nous allons voir ce reportage qui retrace un petit peu l'histoire de la naissance. Aout 1981, Michel Levalois prend ses fonctions à la préfecture de la Réunion. Son arrivée prend d'autant plus de relief qu'elle intervient dans une période cruciale pour l'avenir des collectivités locales. L'avènement de la gauche au pouvoir est marqué en effet par une profonde transformation de l'organisation administrative. Le gouvernement veut rompre avec le centralisme qui a conditionné la vie française pendant plusieurs siècles. Il s'engage dans la décentralisation. La réforme proposée par le gouvernement déclenche un débat passionnel à la Réunion. L'Assemblée unique, non ! Désentralisation, oui ! L'Assemblée unique, non ! L'Opposition est hostile à la création d'une Assemblée unique. Elle soupçonne la gauche d'amorcer le largage de l'île et appelle les Réunionnais à la mobilisation. L'Assemblée unique, non ! Les socialistes apprécient que ça là il veut que le pays intégré, on est indépendant et s'il est indépendant, on y fait. Tout le monde ici est français, on veut rester français au même titre que tous les deux autres départements de métropole. Je ne vois pas pourquoi nous aurions un autre statut que ce qui est expliqué dans les départements de métropole. C'est tout. L'Assemblée unique, non ! Décembre 82, le Conseil constitutionnel rejette le principe de l'Assemblée unique. Le 20 février 83, un conseil régional de 45 membres est élu au scrutin proportionnel. Devenu entre-temps préfet-commissaire de la République, Michel Levalois a vécu ces événements avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est en effet cela qui a été l'élément politiquement le plus important. Ce grand débat pour savoir si on pouvait ou on ne pouvait pas mettre en place l'Assemblée unique et puis tout le procès d'intention qui a été fait à ce moment-là au gouvernement sur l'Assemblée unique. Donc l'enjeu pour les Réunionnais était considérable même si je n'étais pas d'accord avec l'analyse qui était faite par certains qui accusaient le gouvernement de préparer ce qu'on appelle ici le largage, ce mot que je n'aime pas et qui me paraît complètement hors de propos avec la réalité réunionnaise et la politique du gouvernement ici. Bon, c'était un vrai débat quand même. Bon, il a été réglé et a été élu, mis en place, une Assemblée élue à la proportionnelle qui a permis une meilleure représentation des forces politiques à la Réunion et je dirais que j'ai été pour ma part très heureux de participer à cette action qui a consisté à travers justement un processus tout à fait démocratique, la mise en place d'institutions, à faire en sorte que toutes les tendances de la Réunion, aussi bien d'ailleurs du côté de l'opposition que du côté de la majorité présidentielle, que toutes ces tendances se retrouvent présentes dans une Assemblée importante qui est le Conseil régional. À compter de ce jour, 28 février 1983, comme la Corse et comme le seront toutes les autres régions de France, cette partie de la France de l'Océan Indien se trouve dotée à côté des communes et du département d'une nouvelle collectivité territoriale administrée par une Assemblée élue à la proportionnelle et par un exécutif élu en son sein. Voilà, depuis les choses ont bien sûr évolué. Une nouvelle Assemblée, je vous le rappelle, a été élue en mars 1986. Le docteur Pierre Lagouac succédait à Mario Waro, au fauteuil de président. Ce fut d'ailleurs une grosse surprise à l'époque. Son groupe, FRA, France Réunion Avenir, ne disposait que 8 sièges, je suis à 45. Ses alliés, de l'autre composante de la droite, le groupe de l'Union départementaliste, avait préféré soutenir la candidature de André-Maurice Pioué. Et faute d'accord entre les deux groupes de droite, eh bien, finalement, Pierre Lagouac était élu en 1986 au fauteuil de président lors du second tour de scrutin avec l'appui des élus socialistes et communistes. Il avait obtenu 26 voix contre 17 à André-Maurice Pioué. Et aujourd'hui, en 1992, un cas de figure totalement nouveau, un seul candidat brigue le fauteuil de président de l'Assemblée régionale. En l'occurrence, Camille Sudre, le patron de Freedom, qui a conduit sa liste donc aux élections régionales et qui a obtenu 17 élus. Soit 30% donc des suffrages. Et on peut dire qu'il n'y aura pas de surprise à l'issue de ce scrutin puisque l'accord qui a été passé entre la liste de Camille Sud et celle de Paul Vergès totalise à eux deux 17 et 9, c'est-à-dire 26 sièges. Donc, il ne devrait pas avoir de surprise à l'issue du vote de ce matin. J'aimerais revenir peut-être avec notre consultant sur ce qui s'est dit tout à l'heure sur les compétences de l'Assemblée régionale. Alors, est-ce qu'à votre avis, l'Assemblée unique n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui ? Il y a eu un long débat sur le problème institutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut être relancé ? En tant que tel, actuellement, non. Pour la bonne et simple raison, quand 1982, le Conseil constitutionnel s'était prononcé, il a estimé que les départements d'outre-mer faisaient partie des catégories des départements et qu'en tant que tel, ils devaient respecter les règles applicables à tous les départements, à savoir avoir leur propre Assemblée, élu d'ailleurs, suivant un système différent de celui du Conseil régional. Donc, le problème de l'Assemblée unique n'est pas à l'ordre du jour. Il faudrait modifier la Constitution pour aboutir à cette solution. En revanche, les dernières régionales ont relancé le débat sur le mode de scrutin à la proportionnelle. Est-ce qu'à votre avis, il faut le revoir, ce mode de scrutin ? Là, on peut être partagé. Il y a un point de vue juridique, un point de vue politique, un point de vue du citoyen et un point de vue du technicien. Sur le plan technique, il est certain que le scrutin majoritaire apparaît moins juste, mais apparaît plus efficace, dans la mesure où il permet de dégager des majorités et où il permet de gouverner. Le scrutin proportionnel ou la représentation proportionnelle implique obligatoirement un éclatement des parties et un éclatement des représentations. Il faut inévitablement composer ce qui implique faire des concessions. Il est très difficile, dans ce cas-là, de mener une politique cohérente et globale. Au bout d'un certain temps, vous allez assister à un éclatement. Ce qui est quand même plus juste, c'est la meilleure représentativité des petites listes, peut-être. Oui, cela dit, il n'est pas interdit de prévoir, je dirais, un correctif comme il en existe pour les élections municipales. Mais l'essentiel pour qu'une assemblée soit gouvernable, en quelque sorte, c'est de dégager une majorité. Après, on peut très bien par des modalités diverses prévoir un correctif proportionnel qui permette à toutes les tendances d'être représentées. Ce qui se fait déjà pour les élections municipales dans les communes d'une certaine taille. En tout cas, sur le plan de la sociologie politique, professeur Xavier Philippe, les régionales, le mode de scrutin retenu pour les régionales bouleverse quand même le paysage politique. On l'a vu donc il y a quelques jours avec l'apparition, par exemple, du vote protestataire, on en a beaucoup parlé, qui casse un petit peu les rivalités qui jusqu'ici régenter la vie politique en France. Tout à fait. D'ailleurs, mon analyse sur ce point en ce qui concerne les élections en métropole et les élections à la Réunion d'un point de vue plus détaché que celui auquel on assiste ici dans notre île, c'est que le vote protestataire en métropole représente à peu près la même chose que le vote protestataire à la Réunion, c'est-à-dire 30%. Si ce n'est qu'en métropole, il est concentré sur plusieurs formations alors qu'ici, il ne l'est que sur une seule. Pour revenir aux attributions du Conseil Régional, il faut dire quand même que dans les départements d'Outre-mer, ces conseils se sont vus attribuer des compétences spécifiques. Oui, ils ont des compétences spécifiques. Deux types de compétences spécifiques. Des organes de consultation, deux organes de consultation du Conseil Régional. Je crois que c'est un moment important puisque c'est Camille Sudre qui va venir glisser son bulletin dans l'urne. Suivi d'ailleurs de Paul Vergès. Véritable ovation de la foule présente ici. Vous savez que le Palais du Mufia n'a pu accueillir beaucoup de gens pour des mesures de sécurité essentiellement. Donc un public restreint dans l'hémicycle et beaucoup de gens à l'extérieur du Palais où des écrans de télévision ont été répartis dans l'enceinte du Palais. Bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. On vient de téléphoner qu'un mouvement indépendantiste aurait mis une bombe à la région et que ça va exploser d'ici 10 à 12 minutes. Alors je vous demande, moi personnellement, je resterai là, mais ceux qui veulent, on va quand même demander au service d'ordre de faire un tour et faut-il évacuer, c'est à votre discrétion, messieurs, parce que... Un véritable dilemme pour les élus. Vous avez entendu le procédé à la Gourgue. Regardez sous les morces, il n'y a pas de bombe. Monsieur Vergès ? Cela arrive. Ne nous laissons pas détourner. Dépouillons, proclamons et levons la séance. Donc les élus sont bien décidés à poursuivre la séance. Ils affichent une sérénité à tout épreuve. Alors tout le monde est d'accord parce qu'il ne faut pas les responsabilités se prennent ensemble. Si toute l'Assemblée s'en va, nous aurons décidé que nous prenons le risque. Le président de Gourgue qui demande aux élus de prendre leur responsabilité en des deux sortes. Alors d'accord, tout le monde est d'accord pour débrouiller. Ceux qui maintenant estiment qu'il y a un danger qui veulent sortir et peuvent sortir. Bon, les scrutateurs sont d'accord pour rester là. Tout le monde est bien d'accord. Vous demandez quand même au service d'ordre de faire un tour et à vous de regarder sous vos sièges s'il n'y a rien. La pyramide rambrassée de Mufia tient bon. On ouvre l'urne et on va très probablement passer au décompte des voies. Moment fatidique. Avec d'abord en compte le nombre d'enveloppes glissées dans l'urne. sous l'œil attentif des caméras, notamment la première chaîne de télévision qui a fait le déplacement ici pour suivre cette élection du nouveau président de la région Réunion. Le compte est bon. 45 enveloppes trouvées dans l'urne, vous l'avez entendu. Alors que l'on commence à dépouiller. Pas de surprise pour l'instant donc 4 bulletins dépouillés et 4 voies qui vont à Camille Sud. L'unique candidat à la présidence de la région. On va sans doute assister à un véritable plébiscite comme aux régionales de dimanche dernier. Jean-Pierre Germain suit les opérations de dépouillement. Peut-être un commentaire ? Jean-Pierre ? Eh bien pour l'instant Alex, comme vous le voyez, tous les bulletins qui sortent des enveloppes jaunes présentés par Michel-Charles Roirot sont tous des bulletins Sud. Donc il y a actuellement apparemment unanimité sur le nom du seul candidat à cette élection. Tout à fait. Premier bulletin nul. Donc vous avez entendu un bulletin sur lequel il y avait écrit le nom du secrétaire général du parti communiste M. Paul Biangès. L'an. Camille Sud. Camille Sud. L'an. Nul. Alette Gébert. Camille Sud. Blanc. 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 Camille Sud. Blanc. Camille Sud. Blanc. Camille Sud. Camille Sud. Camille Sudol, Blanc Camille Sudol Camille Sudol Blanc Camille Sudol Camille Sudol Camille Sudol Blanc Camille Sudol Camille Sudol Camille Sudol Blanc Camille Sudol Black Camille Sudol Camille Sudol Camille Sudol Pr securely Blanc, Camille Sudre, Blanc. Voilà, nous allons recompter les bulletins. Eh bien, selon les premiers décomptes faits, je me retourne sur le tableau, il y aurait 27 voix pour Camille Sudre, alors que la majorité à laquelle nous attendions était de 26, Alex. Oui, donc apparemment, un conseiller régional d'une autre liste a donc voté pour Camille Sudre. Effectivement, parce qu'on décompte 27 bulletins pour Camille Sudre, 16 blancs et 2 bulletins nuls sur les 45 votants. Je me rapproche de Camille Sudre pour savoir s'il veut nous dire qu'à Camille Sudre, il y a une voix de plus que prévue. Est-ce que vous savez d'où elle vient ? Absolument pas. 27 suffrages sur 26 prévues. Combien de suffrages ? 27 sur 26 prévues. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'aime bien. Il n'ose pas le dire. Il y a une personne que je ne connais pas qui m'aime bien. Merci Camille Sudre. En tout cas, oui, pas de surprise, l'accord a été respecté à la lettre entre les élus Freedom et les élus du Parti Communiste Réunionnais. Et puis donc, cette voix supplémentaire émanant donc des autres groupes. Reste à savoir lequel. Tout à fait. Donc, pas une voix n'a manqué en tout cas aux uniques candidats à la présidence de la région. Voilà le résultat que nous avons trouvé dans l'Urne. Nul. Deux. Blanc. 16. Camille Sud. 27. Camille Sudre ovationné, bien sûr, par la foule venue en grand nombre ce matin à cette assemblée plénière du Conseil Régional, issue des élections du 22 mars 1992. Camille Sudre qui va aussitôt prendre le fauteuil de président de la région, Pierre Lagourg qui se lève tout de suite d'ailleurs pour lui laisser la place. Voilà donc le moment historique attendu ici aujourd'hui. Il y a Alex Pascal Camille Sudre qui fait son entrée à la présidence, qui va s'installer, accueilli par l'ancien président Pierre Lagourg qui l'accueille et qui lui demande de bien vouloir s'installer à la place de président de la région. En ce 27 mars 1992, il est 9h37 et Camille Sudre s'installe dans son fauteuil de président de la région pour un mandat de 6 ans. Et Camille Sudre a prononcé ses premiers mots. Voilà. A vous Alex. On va donc laisser la parole au nouveau président de la région Réunion, Camille Sudre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, Il me sera bien évidemment difficile de cacher mon émotion ce matin, mais je peux vous garantir que le sentiment est fort. Je mesure maintenant l'incroyable défi que nous nous sommes lancés et je me dis aujourd'hui nous sommes obligés de réussir. Nous sommes obligés de réussir parce que nous, nous avons la confiance des Réunionnais. Nous sommes obligés de réussir parce que nous n'avons jamais trahi la population. Depuis des années que Freedom existe, nous nous battons pour les droits, pour la liberté, la justice, la démocratie. Et aujourd'hui aujourd'hui que aujourd'hui nous avons un mandat des Réunionnais, et bien comme avant, nous irons encore une fois jusqu'au bout et nous tiendrons nos engagements. Le 22 mars, les Réunionnais ont donné un formidable coup de pied dans la fourmilière. Les Réunionnais ont bouleversé complètement le paysage politique de la Réunion. 22 mars 1992. Retenez cette date. Je suis sûr qu'elle va rester gravée à jamais dans l'histoire de la Réunion. Les Réunionnais ont voulu le changement d'aider leur volonté. Eh bien, ils l'auront. Ils ont voulu le changement parce que voyez-vous, à mon sens, ils ne supportent plus cette société à deux vitesses. ils ne supportent plus aujourd'hui ils ne supportent plus ni les injustices ni les inégalités. Alors messieurs, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, devant les responsabilités qui nous attendent, est-ce que nous ne pouvons pas pour une fois montrer tous ensemble un autre visage de la politique ? Est-ce que nous ne pouvons pas pour une fois oublier nos vieilles querelles mais devant l'urgence en plus de la situation, devant le cri de détresse qui vous a été lancé dimanche dernier, est-ce qu'on ne pourrait pas se se rassembler tous ensemble ? Au moins sur les quatre points de notre programme 1. La reprise des émissions de Téléfrido. Mon Dieu ! Pourquoi est-ce si difficile que de cela que de nous donner l'autorisation ? Et en plus, tous les réunionnais le souhaitent. Et personne ne comprend personne pourquoi cette obstination des pouvoirs publics. Deuxièmement, l'égalité au 31 décembre 1992. 92. Savez-vous, messieurs les élus, savez-vous que c'est une... Savez-vous que c'est une obligation sans réserve du gouvernement ? Et vous ne l'avez jamais obtenue ? Troisièmement, le SMIC, comme en métropole, avec des mesures compensatoires. Vous voyez, il me semble, quand on est élu, on n'a pas le droit. sincèrement, on n'a pas le droit de baisser les bras. Ou alors, plus grave, de ne rien faire lorsqu'on voit cette société à deux vitesses, cette société à deux vitesses, ces deux mondes où le fossé se creuse et se creuse tout le temps. Il faut faire quelque chose. quatrième point. Un plan de sauvetage pour l'emploi et pour le logement. Ah, bien évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Mais nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour faire des propositions. Mais surtout, mes chers confrères, surtout, pour demander au gouvernement qu'il fasse appliquer des mesures urgentes. Et plus nous serons nombreux et mieux ça ira. alors voyez-vous, si vous êtes d'accord pour le consensus, venez avec nous. Si vous êtes d'accord pour travailler sur ces points-là, venez avec nous. Et si on peut travailler ensemble, je le souhaite vivement. je voudrais maintenant m'adresser à tous ceux qui ont été un petit peu surpris par le succès de Freedom. Je sais, ou plutôt je crois savoir, qu'une certaine partie de l'opinion publique, aussi bien à la Réunion qu'ailleurs, ne peut s'empêcher d'éprouver quelques inquiétudes. Je pense en particulier d'abord à tous ceux qui n'ont pas voté pour nous. Mais je pense aussi aux entreprises, à leurs dirigeants, à leurs salariés, je pense aux partenaires traditionnels de la région. Je pense également, et là, je porterai mon regard un petit peu plus loin, mais je pense à nos partenaires et à nos amis de la commission de l'océan indien. je pense bien évidemment aux autorités gouvernementales. Je pense aussi aux instances communautaires. Et je pense enfin et surtout, je pense aux agents de la région et à tout le personnel du conseil régional. À tout cela, je voudrais leur dire et je voudrais leur dire de la façon la plus solennelle et la plus sincère, toutes ces inquiétudes sont infondées, totalement infondées. il n'y a aucune crainte à avoir pour le fonctionnement de la région, même dans les jours qui arrivent. Et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure. Applaudissements Alors, mesdames, messieurs, pour terminer, j'aimerais vous dire que, en ma qualité de nouvel exécutif de l'institution régionale, mais aussi en concertation avec l'ensemble des partenaires, j'aimerais vous dire que je souhaite ardemment que toutes les énergies, toutes les bonnes volontés puissent se mobiliser en faveur du développement économique de la réunion et en faveur du progrès social des habitants, mais j'ajoute de tous les habitants, sans exclusif. J'aimerais que tous ici, nous puissions faire honneur aux valeurs fondamentales de la République française. Liberté Égalité, Fraternité et j'ajouterai, si vous le permettez, Solidarité parce que nous en avons bien besoin ici, à la Réunion. Et si je n'avais qu'un seul vœu à formuler, eh bien, je répondrai bien volontiers par cette phrase de Paul Valéry. Je dirais, mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. voilà. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, sachez que je suis fier de travailler avec vous et croyez-moi, il nous faudra beaucoup de talent et beaucoup de courage pour réussir. mais nous réussirons. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le discours spontané de Camille Sudre ce matin au palais de la région. Camille Sudre, visiblement détendue, heureux de se retrouver au fauteuil de président de la région Réunion à 44 ans. Donc, il vient de lancer un appel au rassemblement de toutes les forces pour travailler pour le développement de la Réunion. à la fixation de la composition de la commission permanente. Un véritable discours au programme en quelque sorte d'une dizaine de minutes de Camille Sudre qui a notamment rappelé les principaux points de la plateforme de revendication à savoir la reprise immédiate des émissions de Téléfreedom. Tous les réunis, dit-il, le souhaitent. Ensuite, l'égalité au 31 décembre 92. le SMIC comme en métropole avec des mesures compensatoires et un plan de sauvetage pour l'emploi et le logement. Camille Sud qui propose maintenant aux conseils régionaux de se prononcer sur le nombre des vice-présidents de l'Assemblée régionale. Il faut fixer à 9 le nombre de vice-présidents et à 6 le nombre de membres de bureaux de la commission permanente. Il propose donc 9 vice-présidents alors que la loi prévoit jusqu'à 13 vice-présidents et un nombre illimité d'ailleurs de membres du bureau. Je pense qu'il faut refaire l'appel. Ce sera une procédure assez longue. Rappelons quelques phrases clés de Camille Sud où nous sommes obligés de réussir, a-t-il dit. Nous avons la confiance des Réunionnais. Le 22 mars, les Réunionnais ont bouleversé complètement le paysage politique et Camille Sud appelle les élus à montrer un nouveau visage de la politique à la rue à oublier les querelles pour travailler dans un esprit de consensus. à main levée. Qui est contre ? Le vote à main levée. Contre ? Abstention ? Adopté. On va voter à main levée. Les propositions de Camille Sud sont donc enterrinées. 9 vice-présidents, 6 membres pour la commission permanente. Je dois rendre les minutes, oui ? On va peut-être procéder au vote sur le nombre de vice-présidents. et ainsi le nombre de la commission permanente et les autres membres du bureau. Et on verra bien si les autres élus du Parti Socialiste de l'UPR acceptent les propositions. Qui est contre ? Abstention ? Il se consulte notamment dans les rangs du Parti Socialiste. Adopté. Pas de réaction, donc effectivement les propositions de Camille Sud sont adoptées. Donc, un bureau qui sera composé de 9 vice-présidents et de 6 membres. Alors là, les supputations font bon train sur notamment la répartition de ces vice-présidences. Une chose est sûre, d'ores et déjà, la première vice-présidence reviendra à Paul Vergès, tête de liste de la liste Égalité, Démocratie, Environnement. Bien, alors on continue. Éric Michel qui était donc second sur la liste de Camille Sud occuperait, semble-t-il, la deuxième vice-présidence de cette assemblée régionale. On a parlé un moment de Aude Paland-Bergos. Les candidatures doivent être déposées. Donc les choses ont évolué. Je crois qu'il est bon, Alex, de revenir un petit peu sur, j'allais dire, le cursus de Camille Sud. Oui, tout à fait. Qui se retrouve maintenant dans l'arène politique, totalement engagée dans le développement de la réunion. Voilà, donc nous avons eu un entretien bâton repu hier avec Camille Sud pour parler un petit peu, non pas de politique, mais de son cheminement quand il est arrivé ici dans les années 70 à la réunion. Je vous propose d'ailleurs, si la régie est prête, d'écouter, d'écouter donc cet entretien avec Camille Sud pour voir un petit peu connaître d'autres facettes de l'homme et du nouveau président de la région. c'est que l'expiration de ce 60 minutes à partir de maintenant, dans quelques étangs, le temps que Camille Sud termine ses explications, oui, si, ou moins, oui, à l'expiration de une heure ou moins, si, par exemple, il y a une seule candidature pour chaque poste à pourvoir, si tout le monde t'entend entre autres, à ce moment-là, les nominations prendront effet immédiatement. Si tel est le cas, je donnerai lecture de la composition de cette commission permanente. Monsieur Lagourgues ? C'est une demi-heure au plus. Une heure au plus. Oui, une heure au plus. C'est-à-dire que si c'est réglé avant, on peut revenir avant. si c'est réglé avant, d'accord. Un point de règlement que précise l'ancien président de l'Assemblée régionale, Pierre Lagourgues, à Camille Sud. Donc, je suspends la séance pour une heure ou moins si tout le monde s'entend sur la liste de la commission permanente. Merci. Voilà, l'occasion peut-être pour nous de revenir un petit peu sur d'autres aspects du nouveau président de la région Camille Sud. Un entretien à Bâton Rompu sur sa passion pour la radio et la télévision pour son passage notamment à Amnesty International et la création de l'antenne à l'île Maurice, mais également de ses menaces, de ses craintes, de ses espoirs. On écoute donc Camille Sud. À la réunion il y a plus de dix ans, je m'occupais de l'Amnesty International et pour défendre les droits de l'homme dans le monde, il fallait absolument que l'on dénonce les violations des droits de l'homme et on avait besoin des médias. Et notre problème c'est que il n'y avait pas assez de médias et qu'on n'arrivait pas à faire passer nos communiqués. Et lorsque en 1981 il y a eu cette libération des ondes et bien je me suis plongé dans l'aventure. C'est un phénomène qui a été bien perçu d'ailleurs dans les années 80. Ah, ici à la réunion ça a été formidable. On a été on a vécu des moments inoubliables. Ça a été la passion. il y a beaucoup de gens qui sont venus avec nous. On faisait de la radio à l'époque même 24 heures sur 24. Il y a des gens qui passaient leur nuit à faire des émissions à la radio et à communiquer avec les gens. C'est un souvenir inoubliable. Vous avez parlé tout à l'heure de votre passage Amnistie International. Apparemment ça a été un passage relativement court. Non, ça a quand même duré trois ans mais surtout on a eu une opération importante. C'est monter à l'île Maurice la section nationale de Amnistie International dans l'océan Indien. Et c'est nous qui avons pris à l'époque les premiers contacts et maintenant cette section marche parfaitement bien. Et pourquoi avoir abandonné votre participation à Amnistie c'est un manque de temps de disponibilité ? Ah bah oui je ne peux plus m'occuper de Amnistie évidemment. Déjà que j'ai du mal à m'occuper de la radio de la télé des valeurs et des principes que je défends j'ai du mal aussi à m'occuper de mon cabinet médical. Donc j'ai été obligé effectivement de laisser tomber certaines de mes occupations au départ. Il n'y a pas eu que ça. J'ai abandonné aussi le sport j'ai abandonné le bridge par exemple. Alors certains de vos détracteurs disent que vous êtes mégalomane que vous êtes à la foi au humanisme et que vous défendez des intérêts personnels. Qu'est-ce que vous répondez ? Quand on fait ce genre d'athlétiques ça me fait toujours beaucoup de mal contrairement à ce qu'on pense parce que parce qu'effectivement au départ on a voulu faire quelque chose pour les gens. Moi quand je suis arrivé à La Réunion je suis un petit peu tombé amoureux de ce pays et j'ai voulu faire quelque chose apporter ma pierre à La Réunion et il me semblait que dans le domaine de la radio et de la télévision il y avait vraiment une bastille à abattre. Vous êtes toujours vêtu de blanc qu'est-ce que ça symbolise pour vous ? Non ça c'est un petit peu les médias qui m'ont forcé à m'habiller en blanc d'abord j'aime ça mais une fois bon on avait fait une première manifestation où j'étais habillé en blanc par hasard et tout de suite en gros titre dans les journaux l'amour en blanc etc et le jour où je ne m'habillerai plus en blanc j'aurai encore plus de remarques. Je continue avec l'image que l'on m'a donnée depuis le début. Ça a commencé il y a il y a 5 ou 6 ans. Quel trait de caractère vous déplaît chez vos abercés ? Certainement la trahison. Est-ce qu'il vous reste encore le temps de vous consacrer à la famille ou à d'autres hobbies en dehors de votre radio et de la politique ? J'ai dû rompre toute vie familiale et privée et même j'ai été obligé de vivre à Saint-Cotilde dans un petit studio pour me d'abord pour m'approcher de la radio et puis bon parce que les obligations ces derniers temps les pressions exercées sur moi étaient telles que je ne pouvais plus habiter à la possession. Vous vous sentez un homme menacé aujourd'hui ? Maintenant moins. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'en veulent et qui m'en veulent beaucoup. Il y a des gens qui aimeraient me voir partir. Alors j'espère qu'ils n'auraient pas me voir partir dans l'au-delà mais je crois qu'aujourd'hui bon après le verdict populaire après ce résultat extraordinaire des élections je pense que cette fois-ci les gens vont peut-être changer d'avis sur nous et surtout bon ils vont avoir peut-être une autre opinion de nous. Cette persévérance que l'on a mis à vouloir vivre simplement à vouloir gagner j'espère que bientôt nous allons remporter l'adhésion de tout le monde et déjà je vois aujourd'hui les critiques se font moins vivre. Vous croyez en Dieu ? Je crois en Dieu bien que je ne le pratique pas et j'espère qu'il existe. La question quel est votre souhait le plus cher ? Mon souhait le plus cher c'est que c'est qu'à la Réunion on puisse vivre dans un pays où tous les êtres humains soient considérés comme nos égaux. Que tous les citoyens réunionnais aient accès à la liberté à l'égalité et à la fraternité. Un entretien recueilli par Alex Pascal hier Camille Sudre qui est donc depuis une demi-heure le nouveau président de la région Réunion je vous rappelle si vous n'avez pas été n'avez pas suivi cette émission depuis son départ qu'aux 26 voix des élus de Freedom et de la liste du parti communiste réunionnais est venue s'ajouter une voix supplémentaire cela fait donc au total 27 voix Camille Sudre a été élu au poste de président du conseil régional par 27 voix 27 voix sur les 45 membres de la région je propose maintenant de marquer une pause nous nous retrouverons dans quelques minutes d'ici là nos équipes de reportage auront recueilli les réactions des porte-parole des différents groupes politiques donc à tout à l'heure comme le prévoit la loi dans cette composition de 15 membres du bureau nos représentants M. Lilian Payette M. Pina José M. Savaranin-Jean-Hugues M. Lorette Harry et M. Dindar Ibrahim joueront pleinement leur rôle d'opposants constructifs dans cette commission permanente je vous remercie merci M. Diffax donc je personne donc je vais faire l'appel premier vice-président M. Paul Vergès je vais demander je vais demander au vice-président de venir me rejoindre oui Paul Vergès merci qui a gagné son siège de premier vice-président aux côtés de Camille Sud là aussi c'était donc une première vice-présidente tout à fait attendue une désignation qui scelle en quelque sorte l'accord passé entre la liste de Camille Sud un peu de silence s'il vous plaît et Paul Vergès deuxième vice-président M. Eric Michel C'est M. Michel donc qui fait ses premiers pas dans la vie politique réunionnaise fort de son mandat d'élu régional qu'il a obtenu un petit peu de silence un petit peu de silence un petit peu de silence s'il vous plaît un petit peu de silence s'il vous plaît troisième vice-président M. Jean-Max Ouarot Jean-Max Ouarot qui est donc sur sixième sur la liste égalité, démocratie, développement et environnement conduite par Paul Vergès M. Joël Guilla Joël Guilla troisième sur la liste de Freedom cinquième vice-président Mlle Marie-Ren Ouarot elle aussi membre de la liste de Freedom Marie-Ren Ouarot qui était en quatrième position sixième vice-président M. Philippe Berne Philippe Berne Dieu parti communiste réunionnais qui sera donc octroyé le poste de sixième vice-président de la région Réunion septième septième vice-président M. Jean-Baptiste Barré Nouveau venu sur la scène politique réunionnaise membre de la liste Freedom et qui occupait la cinquième place 8ème vice-président Mlle Monique Augel Monique Augel la benjamine de l'Assemblée qui a assuré tout à l'heure les fonctions de secrétariat au moment de l'ouverture des travaux et 9ème vice-président M. Claude Gagneur La quasi-totalité des postes de vice-président revient donc à des élus de la liste Freedom Les membres du bureau sont par ordre numérique M. Lilian Payet M. José Pinard M. Savar Anin M. Harry Lorette M. Ibrahim Dinda Et enfin M. Michel Charles Waraud Donc Y a-t-il des objections ? Non La liste est adoptée Voilà un scénario visiblement bien concocté si j'ose dire entre les différents groupes ici Les choses sont allées très vite C'est l'appel que le poste du premier vice-président est revenu à M. Paul Vergès On vous permet parce que c'est la première fois On comprend votre... Mais Bon pour les gens qui sont dans le public Un peu de silence Non S'il vous plaît S'il vous plaît Merci Nous avons un rapport à examiner Dans l'objet La délégation au bureau du conseil régional Mesdames, Messieurs les conseillers En application à l'article 70 de la loi 82.213 du 2 mars 82 Modifié du conseil Le conseil régional Peut donner délégation A la commission permanente En ce qui concerne L'exercice d'une partie De ces attributions Je vous prie donc De bien vouloir délibérer De l'éventuelle reconduction Des délégations accordées au bureau Jusqu'à ce jour Vous voulez qu'on fasse une suspension de séance ? Non ? On va vous distribuer les rapports Voilà On va voter à main levée Contre Abstention Adoptée Pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute tout à l'heure Il serait intéressant de rappeler rapidement les vice-présidences Mesdames, Messieurs les conseillers Messieurs le public La séance est levée Je vous remercie Voilà C'est donc fait Pas de surprise Camille Sud Est le nouveau patron de la région Il est 11h et pratiquement 15 minutes Toutes les vice-présidences Ont été attribués Ainsi que les membres du bureau 9 vice-présidences Et 6 membres du bureau On a dans une allocution tout à l'heure Juste après son élection à la présidence Camille Sud Revenu sur les grands thèmes de son programme Oui apparemment Jean-Pierre Germain Je crois que Jean-Pierre Germain Qui souhaite intervenir Jean-Pierre Oui Solémane Nous avons à côté de nous L'ancien président de la région Qui se trouve donc Vous avez présidé la séance Monsieur Pierre Lagourg Une dernière fois ce matin Alors quel est le sentiment Au moment où vous abandonnez définitivement vos fonctions C'est d'abord un sentiment du devoir accompli C'est le sentiment du devoir accompli Je crois sans être prétentieux Que j'ai construit en 6 ans Un outil performant, adapté Et je dirais en vue du développement de la réunion Donc pour moi c'est un sentiment de satisfaction De ces 6 années passées à la tête de la région J'aurais pu continuer mon travail, l'oeuvre Mais vous le savez bien Le verdict populaire en a décidé autrement Je n'en ai ni regret ni amertume Je continuerai à jouer le rôle d'un conseiller régional Mais en même temps Je serai ravi d'avoir quelques loisirs Mais le nouveau président n'a pas de réputation de gestionnaire Vous, vous avez cette réputation là Toute la classe politique reconnaissait que Pierre Lagourg était le gestionnaire de la région Alors si le président vous demande des conseils Quelle sera votre attitude, le nouveau président ? Ecoutez, c'est l'intérêt régional qui compte Exactement, c'est pour cette raison que je pose la question Ma réponse elle est toute simple Je donnerai les conseils que je crois pouvoir donner Si on me le demande Alors qu'allez-vous faire en dehors de vos occupations De conseiller régional, monsieur le président ? J'ai pas mal d'occupations Je suis président d'Air Austral Que je négligeais un petit peu Je vais m'occuper J'ai beaucoup de choses à faire chez moi J'ai un peu, je dirais, derrière moi Le fait que je n'ai pas pu Prendre des vacances tous les ans Comme j'aurais dû le faire Donc je vais un peu m'occuper Du travail, bien sûr Encore un peu de travail Mais moins De ma famille, de mes loisirs Donc ce n'est pas l'heure de la retraite pour Pierre Lagourg ? Disons que non Non, je ne crois pas pouvoir être à la retraite Merci monsieur le président Et bien voilà donc Une dernière intervention du président Lagourg Qui a quitté ses fonctions ce matin Et qui les a transmises à monsieur Camille Sud Visiblement le président Lagourg A entendu l'appel au consensus Lancé tout à l'heure par son successeur Puisqu'il se dit prêt à apporter Éventuellement ses conseils A l'équipe de France Voilà une décision annoncée à l'instant même Par Camille Sudre La remise en route des programmes de Telefreedom Progressivement bien sûr Puisqu'il va falloir remettre en état les émetteurs Et c'était là Alex Pascal Un des points qu'il défendait dans son programme Conclu avec le PCR Tout à fait Alors dans son discours programme Qui a duré environ une dizaine de minutes Trois grandes orientations Pour le nouveau président de la région D'abord la reprise des émissions de Telefreedom Une reprise qui devrait être maintenant imminente Deuxième point L'égalité au 31 décembre 92 Avec un rattrapage du SMIC bien sûr Enfin un plan de sauvetage pour l'emploi et le logement Un plan qui on le sait sera rédigé par Paul Vergence Alors le président de la région a reconnu Qu'il n'y avait pas évidemment de recette miracle Et a lancé quelques phrases clés Nous sommes des îles obligés de réussir Car nous avons la confiance des réunionnais Nous irons jusqu'au bout Et nous tiendrons nos engagements Il faut en finir Indique Camille Sudre Avec cette société à deux vitesses Et mettre fin aux injustices Et aux inégalités Camille Sudre a conclu son intervention Vous l'avez dit d'une dizaine de minutes Par un appel au rassemblement et au consensus Il a souhaité que l'ensemble des conseillers régionaux Soutiennent son action et son programme Tout en rassurant le personnel de la région Qui avait exprimé certaines craintes Certaines inquiétudes quant à son devenir La séance est pratiquement terminée Voilà je pense que nous allons devoir mettre un terme A nos interventions directes ici En vous rappelant donc qu'il n'y a pas eu de surprise ce matin Camille Sudre est devenue le troisième président du conseil régional Depuis la création de l'assemblée régionale Suivant le cadre de la loi de décentralisation A 44 ans donc Il s'empare des commandes de la région Réunion Il a obtenu 27 voix Sur les 45 élus présents On retiendra aussi ce matin Qu'il a été le seul à poser sa candidature Pour le fauteuil de président Et rappelons que dans le camp de l'UPR Deux membres non élus dimanche dernier Accèdent à la région Berto Odifax et Ibrahim Dandard Qui figuraient respectivement en 15e et 16e position sur la liste UPR Ils récupèrent les fauteuils laissés vacants A la suite de la démission des deux députés maires Celui de les députés maires de Saint-André Jean-Paul Virapoulé Et le député maire du Tampon André Tiana Koun Tous deux ont démissionné bien sûr Pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats Voilà, il est 11h20 Nous allons rendre l'antenne à la régie Nous nous retrouverons tout à l'heure Dans le journal de 12h45 Pour à nouveau une synthèse de l'actualité L'actualité qui a connu un temps fort Ici donc au palais de la source Avec l'élection du nouveau président de la région Camille Sud A vous la régie A vous la régie A vous la régie A vous la régie